Salut à tous, une vidéo qui m'a été régulièrement demandée, c'est comment tu fais pour faire compiler ton Microsoft Firefox ? Car je n'utilise que du Firefox développement, depuis l'innoissance du projet, donc ça fait à peu près 15 ans, comme le projet est né en septembre 2002 et qui s'appelait Phoenix à l'époque, je n'ai jamais utilisé sur mes ordinateurs une version stable. Bon, quand j'étais ailleurs, j'étais obligé d'utiliser le Firefox stable, et je trouvais ça un peu fan. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais vous montrer la page d'instruction de compilation d'un Firefox. Build Instruction. Il y a plusieurs étapes. D'abord, préparer l'environnement de compilation, récupérer le code source, le configurer, le compiler et l'impacter. Voilà. La première étape, je vais la faire dans une machine virtuelle, pour reproduire ce qui soit une machine réelle. Et bien sûr, pour des raisons d'ordre pratiques, et autant liées d'utiliser à l'agréable, je vais vous montrer, j'utiliserai la version que j'ai compilée. Parce que c'est quand même con de recompiler pour juste l'opisode en compiler. Donc voici à quoi ressemble ma machine réelle. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez, bon, c'est normal que ça grimpe un peu parce qu'il y a l'enregistrement qui est derrière. Donc c'est un processeur qui va de 800 à 2700 MHz. Donc j'ai une carte NVIDIA. Et ma carte mère date de février 2010. Voilà. Ça vous donne une autre idée de l'applié sur mon engin. Drives. System. Voilà. Kernel. Memory. Network. It's been put. Voilà. Vous voyez quand même... Merci INEX. Vous voyez que je n'aime pas un super PC récent. Un X2 215. Donc vous voyez quand même... Qu'on fait ce qu'on peut mais ce qu'on a. Donc. J'ai créé une machine rapidement, une machine virtuelle avec Archinux et XDE. Mais ça sera vrai. La suite, ce qui va suivre, la mise en place d'un environnement de compilation qui est la première étape sera vrai. Pour une machine à base de... Enfin pour un ordinateur utilisant une Debian, une description à base de RPM, une Slackware. Voire même une Inutix. Soyons un peu masochistes. Donc ça sera vrai pour toute distribution. Il y a un script de récupération et compagnie. Donc là, je lance la machine virtuelle. Et on est parti pour la suite. Donc. Je vais vous montrer la mise en place de l'environnement qui est assez rapide à faire, normalement. Tiens. Ah d'accord. Il me fait un bug par rapport à VirtualBox. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est point mortel. Juste un petit bug de parquet VirtualBox qu'il faudra que je rapporte. Donc, tu ne vas pas passer en plein écran. Ce n'est pas grave. On va te forcer la main. Voilà. Où tes systèmes ? Voilà. Là, ça c'est juste pour le faire passer en plein écran. Voilà. Ce sera plus pratique pour la suite. Donc, pour gagner du temps, j'ai mis en favori dans Firefox, dans un Firefox pré-compilé. D'accord. Est-ce qu'il m'a fait le coup ? À moins que je lance plusieurs sessions de Firefox qui soient lancées. D'accord. Alors, j'aurais dû attendre un peu que Firefox se lance. Désolé. Bon. Là, on va regarder une seule. Aller du direct, c'est dimanche. Voilà. Donc, j'ai la Build Instruction qui est ici. Voilà. Donc, on va mettre en place l'environnement de compilation. On clique ici. Il dit 2Go de RAM avec beaucoup de swap. 8Go pour les versions de compilés, les versions de dévogage. 1Go pour les versions minimum, bien sûr, pour les versions d'optimisées. Donc, pour récupérer la plupart des outils, il y a cette ligne de commande. Sinon, si on descend un peu, il y a l'ensemble des prérequis. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Je vais ouvrir un terminal. Que je vais mettre en un tout petit peu plus gros. Voilà. Et je copie cette ligne de commande. Voilà. Mais avant d'annoncer, quand on est sur Archinux ou distribution récente, la commande, cette partie-là, Python, il faut la passer par Python 2. Sinon, ça ne va pas passer. Copier. Donc, je vais juste modifier Python par Python 2, parce que les outils de modifier Firefox ne fonctionnent qu'avec Python 2. C'est comme ça. Il va récupérer tout ce qui est nécessaire. Donc, je veux Firefox classique. Ah zut. Si je n'ai pas le mot de passe, ça ne va pas le faire. Là, ça, on va fermer. On va aller d'autres du moins. Oui, il y a un paquet à faire compilé qui est nécessaire, mais qui n'est pas très long. Une fois l'affirmation de compilation terminée, mise en place, je repasserai sur ma machine réelle et je décrypterai, enfin, je passerai la récupération du code source et compagnie. Mais je vais vous montrer comment gagner du temps. Enfin, du moins, je vais gagner du temps, parce que ça, ça demanderait bien une heure pour récupérer le code source. Et étant donné que j'ai un code source sous la main, ça sera plus rapide, parce que quand vous voyez la taille de l'engin, bref. Voilà. Il installe toute dépendance, que ce soit avec une distribution à base de paquets DEB, de paquets RPM ou autres. Tant que vous avez les paquets disponibles sur votre distribution, vous êtes sauvés. Après, il faut espérer que les paquets soient suffisamment récents. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Pardon. On récupère l'ensemble d'environnement de compilation Rust, qui est utilisé par le projet CERVO, qui est donné FireFrog 57 alias Quantum, et qui permet de donner un bon coup de fouet au navigateur. Oui. Oui. Là, je prends les options par les faux. Ça permet comme ça de créer l'environnement de compilation générique. Normalement, on peut utiliser GCC, mais je préfère utiliser C-Lang, qui est aussi bien compatible. Le code de Microsoft Firefox est compatible avec les deux. Et comme la partie dite stylo, des composants stylo, qui permettent de gérer le code CSS, utilise LLVM et ses langues, autant le faire compiler. Yes, yes. On va prendre toutes les options. Là, comme je ne ferai pas, je prends juste yes. Voilà, y'a, y'a, y'a. Voilà. voilà après ça il précise que vous passez par marc boost trap pour faire l'invent c'est bon donc là c'est la partie qui convient donc la deuxième partie s'est récupéré ça c'est terminé pour l'environnement de compilation récupérer le code source soit on peut passer si vous avez une version stable vous passez par le code source mozilla sinon on peut passer par mercuriole que ce soit aussi bien pour mozilla ou thunderbird mais c'est très long très très long très 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 long parce qu'il faut faire voilà le hg clone blablabla mais ça je vais pas vous le montrer parce que c'est très long donc là je n'ai plus besoin de ma machine virtuelle vous allez comprendre pourquoi là j'ai le code source alors je vais dans mon dossier personnel voilà donc alors fox et là j'ai le code source déjà rentrément récupéré mais si je fais la joueur en terminale parce que je restais en terminale maintenant mais vous allez voir vous comprendre pourquoi je n'ai pas fait le hg parce que si je fais un du-sh-src pour avoir la taille de code source avec son historique vous allez vous étouffer comme ça va avoir la taille indiquée comme ça c'est donc vous pouvez vous dire quand même que c'est un gros bébé un bon gros bébé 5,3 giga oui et vous comptez à peu près autant pour le code source thunderbird 5 putain de giga en gros plus gros qu'un dvd classique oui donc je vais vous montrer il faut après créer ce qu'on appelle un fichier mosconfig pour mosconfiguration donc point mosconfig voilà à quoi il ressemble le mien j'expliquais pourquoi du comment de chaque ligne donc préférence on va donc les deux premières options c'est par rapport arch linux pour dire qu'il faut utiliser python 2 et autocombe 2.13 là cette ligne là c'est pour décider l'endroit où sera créé le répertoire objet c'est à dire l'endroit où sera mis tout le code source compilé c'est obligatoire donc ce sera dans homme fred logs c'est dans mon répertoire utilisateur logs fox objets rfx ça permet comme ça d'avoir le répertoire cible ces deux lignes là ça veut dire simplement que je vais utiliser ces langues et comme l'lvm utilise va être utilisé pour le parti stylo de cette complication en clair le moteur de rendu css autant l'utiliser je lui ai dit que je veux utiliser trois processus de compilation c'est normal j'ai un processeur dual core je veux activer le composant navigateur avec ses caches je ne veux pas du code de débagage pas du code de test pas du crash reporter ça s'invite que les arrêtissements sont considérés comme des erreurs je ne veux pas des sabots de débagage et je veux qu'ils utilisent la charte graphique de la letty voilà donc ces options principales je vous renverrai à la documentation mais c'est en gros comment fonctionne la compilation voilà donc ça c'est bon on va faire un petit clear je vide le cache de la compilation comme ça on va être sûr à certains qu'il n'y a pas et là il n'y a pas bien sûr de répertoire objet donc je vais l'insercer et là maintenant que mon environnement est terminé je vais pouvoir lancer la compilation donc si vous préférez utiliser gcc vous n'insérez pas les commandes exporte c et cxx moi je préfère j'ai l'habitude d'utiliser ces langues et ça fonctionne tout aussi bien on est parti donc on fait un marc build marc c'est l'outil de ce qu'il faut enfin c'est un script pour tout il permet de compiler de virer le code source recompiler si besoin d'empaqueté bref c'est l'outil à tout faire pour la compilation et je tape marc build et là il va me mettre en place tout l'ensemble et vous allez voir ce qu'ils appellent les tiers d'abord la première partie c'est attire configure et après il y aura plusieurs tiers build tous etc chacun sera un peu le principe du feu tricolore gris en attente vous verrez les trois couleurs en attente en cours terminé un peu le principe des feux tricolore qu'on a sur les routes une fois la configuration terminée je vous montrerai ça je mettrai la vidéo en pause parce qu'elle est bien pour deux petites heures pour qu'ils se recompilent et après je reviendrai une fois la compilation terminée vous voyez il fait que tout est bien disponible alors pour la petite histoire pourquoi je dis ces langues parce que j'ai moins d'emmerdes pour compiler avec ces langues qu'avec j'ai cessé par moments comme quoi donc une fois cette partie là terminée il y aura plusieurs étapes qui vont arriver la préconfiguration la compilation les outils les extra vous avez à vous avoir ça et chacune comme je le répète c'est principe du feu tricolore en attente en cours terminé je crois que c'est gris je orange et les joueurs est vert votre mémoire parce que je fais mon habitude non je fais plus attention et bien sûr vous avez sur le côté le redatage qui vous dit par exemple ça a pris x secondes pour faire ça voilà nous avons pré export export compile mais c'est la news libé tools voyez c'est gris orange vert chaque fois qu'une étape est en cours elle passe en orange une fois qu'elle est terminée passe au vert et dès qu'on soit arrivé à tools terminé c'est bon la compilation sera terminée donc il est 9h08 je mets la vidéo en pause et je vous dis à aller dans deux petites heures le temps que la compilation sera terminée à tout de suite enfin à plus tard allez à plus tard voilà on va y arriver voilà on est de retour les 11h05 donc ça fait à peu près deux heures ça fait 2h03 minutes et zut mon stylo est tombé donc voilà en gros la mise 119 minutes selon son calcul à finir la compilation mon royaume pour un processeur un peu plus rapide voilà donc la 119 minutes 46 46 secondes et 46 centièmes en gros deux heures donc maintenant on va empaquer le bazar on va empaquer le bazar et on va pouvoir faire mes muses avec yes 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 l'impactage est quand même beaucoup plus rapide que la compilation c'est pas difficile voilà donc deux heures et trente secondes elle est mon cochon donc marre package mon royaume point quadricorres divisé par deux de 30 compilations minimum voilà cette seconde partie sort quand même beaucoup plus courte que la première je vous montrer que le firefox se lance c'est comme c'était assez long d'expliquer ensemble et bien sûr il sera en anglais j'ai oublié de préciser au début mais sera en anglais voilà 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 joie ouais bien sûr on pouvait aussi recompile avec la traduction mais je n'ai pas fait recompile traduction n'étant pas super fan de traduction donc maintenant qu'on va dans le répertoire objet et le répertoire test et si on regarde on a le firefox compilé donc c'est à la taille de l'ensemble le firefox en compilé pèse 67 mégas pour l'archive donc on fait cd firefox et on va tester le firefox en question terriblement terriblement lent n'est ce pas donc c'est bien un firefox on compilé fraîchement 26 26 donc bien sûr j'aurai plus qu'après qu'à le mettre en sur ma propre installation donc je vais voir si on peut installer la traduction pour finir voilà alors nous avons des firefox nightly la test modula central je sais pas si ça va répondre parce que tout à l'heure j'ai fait des essais ça ne répondait pas mais sinon vous avez bien un mozilla firefox compilé maison tiens ça a changé le 11 14 et a changé tiens ah mais c'est par rapport 14 novembre bien sûr l'arrivée de firefox 57 oxidized metal metal oxydé rust la rouille donc c'est une nouvelle version du robot de mozilla alors un bout de firefox peut-être non donc voilà bon apparemment le listing ne peut pas répondre vous avez bien sûr les options utilisé pour la compilation voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je ferme tout sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao